Alors, ça n'est pas Carnéis, mais c'est quand même très bien. C'est l'université permanente, c'est Nantes, et je suis très heureuse d'être là et de vous retrouver, de trouver des visages et puis d'autres, et donc de vous parler à nouveau de Camus, mais je reviendrai peut-être à Victor Hugo, ça s'est causé là à table tout à l'heure. Et en accord avec les responsables de l'UP, j'ai proposé de parler de l'Exil et le Royaume parce que c'est une œuvre que très souvent on ne connaît pas, on connaît l'étranger, la peste, le premier homme, et je trouve qu'il y a beaucoup à découvrir dans cette œuvre. Et je vais en profiter pour faire un panorama un peu plus vaste de l'écriture narrative de Camus. Vous allez comprendre très vite pourquoi je ne dis pas des romans de Camus, mais de l'écriture narrative, quand Camus raconte des histoires. Pour répondre à une première question, pourquoi se met-il dans les années 50 à écrire des nouvelles, qui est quand même un genre un peu particulier, à l'intérieur du genre de la narration ? Alors après, ne vous inquiétez pas, je parlerai du recueil lui-même et des six nouvelles qui le composent en essayant de ne pas défleurer les histoires pour ceux qui ne les ont pas encore lues. Et puis je poserai la question fondamentale, qu'est-ce que c'est que l'Exil ? Qu'est-ce que c'est que le Royaume ? Et surtout, quelle est l'interaction que l'on peut déceler entre l'Exil et le Royaume de manière extrêmement diverse à l'intérieur de ces six nouvelles ? Je ferai aussi un rapide pont avec deux œuvres, l'une philosophique, l'homme révolté, et l'autre narrative aussi, le roman inachevé. Comme ça, on se sera promené à travers tout Camus, mais quand même avec pour centre l'Exil et le Royaume, dont, je dis tout de suite, il y a un volume en folio. C'est donc extrêmement accessible. Tout bon libraire vous a ça. Alors, avant l'Exil et le Royaume, Camus s'est bien sûr intéressé à l'écriture narrative. Et c'est même, on en a le témoignage par lui-même, par un roman qu'il s'est dit qu'il voulait être écrivain. Alors, des romans, il en avait lu beaucoup. Il a fait une scolarité dans le primaire, dans le secondaire, à un moment où la scolarité à Alger était d'un très haut niveau, autant que dans une ville de province en métropole. Donc, des romans, il en a lu, mais un jour, un de ses professeurs lui dit, tiens, tu devrais lire ça. D'un auteur qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus, je suis quand même allé regarder, qui s'appelle André de Richaud. Et ce livre s'intitule « La douleur » et c'est l'histoire d'une mère et de son fils. Et le jeune Camus raconte plus tard qu'il avait donc 17 ans et il s'est dit, mais c'est aussi ça la littérature. C'est-à-dire, ça parle du quotidien, ça parle de quelque chose qui est mon vécu à moi, une mère, un fils, on sait que c'est la situation qu'il vit, et une mère et un fils, ce pauvre. Et il s'est dit, mais c'est aussi ça la littérature, ce n'est pas simplement les grands romans. Et c'est là qu'il décide, je serai écrivain. Donc, c'est important que le déclic, de découvrir une autre manière d'être de la littérature, ce soit à travers un roman. Alors, dans les années 30, donc, je rappelle, il est né en... excusez-moi, il a 17 ans. Il est né en... non, mais ça y est, je vais y arriver, 1913, pardon. On sait, parce qu'on a ces notes de lecture, qu'il lit des grands romanciers. Mais les notes de lecture de Camus, ce sont des... du jeune Camus, ça a été publié, ce sont des notes de lecture de quelqu'un qui, je dirais familièrement, il a envie de savoir comment ça marche. pourquoi Stendhal, Faulkner, Melville, Dostoevsky, pourquoi ce sont des grands romans ? Ce n'est pas simplement le lecteur, si, bien sûr, c'est le lecteur passionné qui lit, mais les notes, c'est aussi essayer de comprendre. Non pas l'explication de texte, voilà ce qui est raconté, Bissi, bien sûr, ça, il sait faire, il est un étudiant, un élève excellent, mais c'est la fabrication. Et c'est tout à fait passionnant. Et on le sait, pardon, et aussi, quand il commence à écrire des articles pour d'abord un journal lycéen, puis un journal étudiant, dans le salon de lecture, très souvent, il rencontre d'un certain nombre de romans. Donc c'est quelqu'un qui a ce contact interrogatif avec des romans, et Camus est quelqu'un qui sait admirer, mais ça, c'est évident. Mais quand il admire, il a envie de savoir comment ça marche. Les premiers brouillons que l'on a de lui, et qui ont été publiés aussi dans la collection de la Pléiade, c'est en 1933, ce sont des brouillons narratifs, des bribes sur ce qu'il appelle le quartier pauvre, et la désignation qu'il utilisera encore dans un texte plus abouti, qu'il écrit en 1934, les voies, V-O-I-X, du quartier pauvre, qui sont des bribes narratives, avec des sortes de flashs, de scènes de rue, ou de scènes d'intérieur, dans le quartier pauvre. Et, pour dire à quel point il y a un fil qui se suit, on a un brouillon, qui était complètement éclaté, d'une sorte de roman autobiographique, qui se serait intitulé Louis Ringard, on en a un certain nombre de bribes, ça a été rassemblé, qu'il écrit entre 1934 et 1936. Donc vous voyez ces premiers essais, ce ne sont pas des essais philosophiques, alors même qu'ils se destinent à des études de philosophie, ça n'est pas non plus, comme souvent des adolescents, des poèmes. Non, il écrit un poème qui n'est pas très remarquable, à cette époque-là. Mais, c'est l'écriture narrative qui l'intéresse. Raconter des histoires, et raconter des histoires directement en lien avec ce qu'il a sous les yeux, ce quartier de Bellecour, et les êtres qu'il y voit. Puis, il commence un roman de plus longue haleine, La mort heureuse, dans laquelle on a l'impression qu'il est donc un roman autobiographique. Dans laquelle il rassemble un certain nombre de bribes qu'il a faites, et il travaille longtemps, c'est un manuscrit important, il travaille un an et demi, mais avec un instinct très sûr, on le voit dans ses carnets qu'il tient à côté, dire, réécrire roman, une consigne qu'il se donne. Ça veut dire qu'il se rend compte que ça ne va pas. Ça ne tient pas. Et, pourtant, ça a été publié aussi en folio, il y a des bribes extraordinaires. Mais de fait, c'est bancal. Et il l'a compris. Et plutôt que d'essayer de rabouter les choses, il sent bien qu'il sait faire. Non. Il arrête tout, et il recommence, et c'est l'étranger. Alors, quand on dit l'étranger, il l'écrit en quelques semaines, ce n'est pas faux. Sauf que derrière, il y a des années de ce travail de lecteur et d'écrivain pour se faire la main à raconter des histoires. Donc, c'est quelqu'un qui apprend ce métier-là. Et dans ses carnets, parallèlement, il commente, il veut, en tant qu'écrivain, montrer l'homme en situation. Il me faut témoigner, écrit-il, en 1935, où, cette phrase que j'aime beaucoup, 1936, on ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Ce qui est complètement paradoxal, mais pas tant que ça. Si tu veux être philosophe, en 1936, il n'est pas loin d'avoir terminé le lycée, et donc de commencer, il sait que ce sera de la philosophie. Mais si tu veux être philosophe, écrit des romans. Donc, le lien profond entre le fait de penser, ce n'est pas si tu veux faire de la philosophie, si tu veux être philosophe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Écris des romans. Il n'est pas le seul, à l'époque, à penser que philosophie et écriture narrative, ça puisse aller de pair. C'est aussi ce que va faire Sartre. Et donc, l'idée que, penser la vie humaine à travers la philosophie, mais en même temps la montrer à travers le roman ou à travers le théâtre, et tout à l'heure, quand j'ai dit montrer l'homme en situation, j'ai volontairement utilisé un terme sartrien. C'est, comment dire, quelque chose qui est profondément en train d'imbiber les penseurs de l'époque. C'est bien d'écrire des livres dans, d'écrire des livres de philosophie, mais montrer l'homme en situation, dans des situations problématiques pour lui, au théâtre, qui est quand même l'art le plus directement en lien avec le public, c'est important. Mais le roman permet un certain nombre de choses que le théâtre ne permet pas. Je ne vais donc pas rappeler, je ne vais pas faire un cours sur tous les romans, il écrit donc L'étranger, qu'il termine en 1940, qu'il publie en 1942, ce sont, c'est le roman du cycle, pardon, le récit du cycle de l'absurde, puis la peste, l'élément narratif du cycle de la révolte publié en 1947, et on a de lui, toujours dans ses carnets qui sont une merveille, parce que ses carnets, ce n'est pas un journal intime, ses carnets, c'est un journal de sa pensée, et c'est aussi une sorte de laboratoire de son œuvre, et donc on ne peut pas, j'allais dire, étudier l'œuvre de Camus sans avoir les carnets à côté, et là aussi, on les a maintenant en poche, en folio, et donc on peut lire les carnets, c'est tout à fait extraordinaire pour connaître l'œuvre et connaître l'homme. Encore une fois, on n'y trouve pas de confidence, peut-être un peu plus sur ses angoisses à la fin des années 50, dans le troisième volume des carnets, mais dans tout le début, c'est le laboratoire de l'œuvre et en tant que tel, c'est absolument passionnant pour nous. Voilà ce qu'il écrit. Je vous lis la citation en entier et puis je la commente parce qu'elle peut être intrigante. Donc c'est en 1950. « Mon œuvre, pendant ces deux premiers cycles, deux points, des êtres sans mensonges, donc non réels. Ils ne sont pas au monde. C'est pourquoi sans doute et jusqu'ici, je ne suis pas un romancier au sens où on l'entend, mais plutôt un artiste qui crée des mythes à la mesure de sa passion et de son angoisse. » Fin de citation, je commente. Les personnages, donc, des deux œuvres dont il parle, l'étranger et la peste, il dit des êtres sans mensonges. Je pense que ça veut dire sans ambivalence. Et de fait, autant ce sont des personnages complexes, surtout Meursault, autant ils ne sont pas ambivalents. mais il va plus loin, il dit, ils sont non réels. Et pourtant, et pourtant, on a écrit des milliers de livres sur Meursault, un peu moins sur le docteur Rieux et d'autres personnages de la peste, mais enfin, pour nous, ce sont des personnages encore qu'eux. On n'a aucune description physique de Meursault. D'où, à la fois, la grande liberté et en même temps, la difficulté de trouver l'acteur qui l'incarnera. Ça a été Mastroianni dans le film de Visconti, ça aurait dû être de long, je crois. Ça n'a pas marché. Bon, mais on peut se poser des questions, mais ce qu'il dit, ils ne sont pas réels. Et ça va même plus loin, ils ne sont pas au monde. Ils ne sont pas incarnés. Là, c'est moi qui ai traduit. Lui, il dit, ils ne sont pas au monde. Mais vous voyez qu'il dit très clairement, et vous comprenez pourquoi maintenant, je parle d'écriture narrative au moins jusque-là, je ne suis pas un romancier au sens où on l'entend, mais plutôt un artiste qui crée des mythes à la mesure de sa passion et de son angoisse. D'abord, vous voyez, sa passion et son angoisse. Autrement dit, les deux cycles qu'il a fait, c'était aussi une manière de se situer par rapport aux problèmes existentiels. mais qui crée des mythes. Et c'est vrai que nulle part, jamais, il ne dit de l'étranger ou de la peste que ce sont des romans, ce sont des récits. Au sens où ça raconte effectivement une histoire. Mais lui dit lui-même que ce ne sont pas des romans. Et il le redira en commençant le premier homme, c'est le premier roman que j'écris. D'où le statut des nouvelles entre les deux. J'y viens. Mais c'est très très important. Pour lui, il a écrit des mythes. C'est-à-dire, il a créé des personnages, bien sûr, ce sont des personnages, mais qui étaient là, non pas pour être des personnages en chair et en os, mais pour illustrer une ou des problématiques. L'absurde et la révolte, déjà. Mais en plus, dans l'étranger, il y avait la question de la peine de mort. Donc c'est dans ce sens qu'il dit des mythes à la mesure de sa passion. C'est-à-dire, ce qui était premier, c'était le questionnement du cycle et puis le questionnement aussi du moment. Là, pour l'absurde, à la fois, comment vivre une fois qu'on a enterré l'absurde et comment affronter ce qui est quand même notre sort à tous, nous sommes tous des condamnés à mort. Il y avait ces deux questions-là. Mais il dit j'ai créé un mythe dans ce sens que ce qui était premier, c'était la question. Alors, évidemment, c'est trompeur pour nous parce que ces mythes, il les inscrit quand même dans un espace. L'étranger se passe à Alger et la peste à Oran. Même si pour la peste, il a gommé beaucoup d'éléments réalistes pour donner cette dimension universelle qu'il entendait donner à ce récit. Et puis, on a une temporalité interne. Dans l'étranger, il y a la mort de la mère, le meurtre et puis le procès. Et on peut à peu près mesurer. Dans la peste, on sait que c'est une année. La peste se déploie sur une année parce qu'il voulait traverser toutes les saisons de la peste. Mais, pour autant, il dit non, ce ne sont pas des romans. Autrement dit, on a des éléments du roman tel qu'on l'entend, mais lui dit bien que ce n'est pas vraiment un roman. Alors, si on peut imaginer que dans le début des années 50, il a terminé le cycle de la révolte puisque la peste, l'état de siège, les justes, l'état de siège et les justes, ce sont les deux pièces de théâtre et l'homme révolté ont été publiés, qu'est-ce qu'il va écrire ? Alors, on a dit qu'il commence un troisième cycle, on ne sait pas si c'est le cycle de l'amour, le cycle de la mesure, bref. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va s'engager dans une forme parce que le projet qui donnera le premier homme est une forme longue, donc un roman. Et il en a le projet où plutôt il dit que le projet a commencé à naître en lui juste après l'homme révolté, ce projet du premier homme est donc d'une œuvre longue dans la mesure où il savait qu'il allait prendre à bras-le-corps sa propre enfance et donc sa propre enfance et sa vie dans la durée et donc prendre à bras-le-corps deux problèmes, le problème de l'Algérie et la question de l'amour. Parce qu'on lui avait tellement dit qu'il n'y a pas de femme dans tes romans, mais le premier homme on en a tous les brouillons, on a tous les plans, il y aurait eu une immense deux histoires d'amour même contradictoires à l'intérieur du premier homme. Mais il sort d'un gros récit, la peste, c'est quand même une œuvre très longue par rapport à l'étranger et la peste lui avait donné énormément de peine à écrire. Il l'a recommencé, on a les brouillons, pas les brouillons, une première version qu'il remanie complètement et même après il dit à quelqu'un qui est devenu son ami et qui est en même temps un très grand romancier qu'il admire, Louis Guillaume, il lui dit non, ce roman n'est pas bon. Camus a toujours pensé que la peste n'était pas un bon alors un bon roman, en tout cas que c'est un livre il lit, que ce livre est mal fait. Mais il a eu énormément de peine et je pense et j'arrive à la à l'exil et le royaume je pense mais c'est pas que je pense c'est qu'il le dit il le dit bien mieux que moi. En 54 j'écris dit-il à quelqu'un qui vient l'interviewer j'écris en ce moment des nouvelles c'est un peu une transition et je découvre que ce genre me convient. Alors la nouvelle je rappelle ce que c'est c'est un récit bref mais quand on dit bref ça peut être de 10 pages à 50 pages ou 60 pages il n'y a pas de bon mais cette cette trame narrative doit avoir son autonomie c'est à dire même s'il n'y a que 10 pages il faut que et c'est tout l'art de la nouvelle surtout quand elle est brève c'est d'arriver à mettre en place un personnage une histoire un cadre en très très peu de pages la nouvelle est un genre extrêmement exigeant je ne sais pas si vous le pratiquez mais c'est absolument délicieux parce que on fait le tour d'un ensemble complètement autonome en très peu de temps donc il dit ce genre me convient donc un genre narratif mais où il s'agit et on est plus proche du roman de ce point de vue là de faire vivre des personnages dans des lieux et de les mener d'un état à un autre ce qui est la base du récit alors je dirais qu'on peut considérer pour une part c'est un des premiers que l'exil et le royaume c'est une entrée par le biais de la forme brève dans la forme romanesque pour Camus alors si je reprends les termes de la citation de 1950 et que j'essaye d'appliquer aux nouvelles de l'exil et le royaume d'abord oui les êtres sont au monde Janine de la femme adultère Ivar des muets sont au monde c'est à dire qu'on les voit ils ont ils ont un corps ils ont un passé ils ont un certain nombre de réactions quelquefois extrêmement basiques Ivar est un ouvrier qui travaille dans une tonnellerie on le voit partir le matin à vélo puis il a un petit problème de jambes et puis voilà il se passe un certain nombre de choses dans l'atelier c'est pas un bonjour il y a une grève c'est pas un bonjour et puis une grève qui est en train de rater et puis en même temps il arrive un accident à la fille du patron c'est une toute petite tonnellerie où tout le monde travaille en bonne entente bon tout ça se passe fort mal ce jour là et notre Ivar revient chez lui et puis il s'assoit à côté de sa femme devant la baie d'Alger et ils prennent la nisette si vous imaginez tout ce que ça contient ça ça s'intitule les muets Ivar est au monde c'est comment dire encore une fois on a oh non me demandez pas j'ai pas pris la longueur mais regardez il y en a six dans ce petit volume une quinzaine de pages on a cette histoire de cette journée d'Ivar mais Ivar existe puissamment à nos yeux et il existe dans un univers on voit très très bien ce que c'est que de longer la mer à vélo puisqu'il travaille à l'autre bout d'Alger par rapport à là où il habite mais aussi ce que c'est que de s'asseoir sur une terrasse face à la baie d'Alger une petite merveille pourtant c'est une maison pauvre sa femme elle apporte la nisette il s'assoit puis il lui raconte sa journée et voilà on a une scène du quartier pauvre comme celle que Camus écrivait des années auparavant pour reprendre aussi il disait les êtres des deux premiers cycles sont sans mensonge par sans ambivalence là mon dieu on a toutes les formes de mensonge ou d'aveuglement sur soi-même ce qui quelquefois revient celui qui est le plus dans le mensonge alors je le dis tout de suite il y a une nouvelle qui est très compliquée elle s'appelle le renégat quand on plonge dedans on se dit oulala je n'y comprends rien bon j'y reviendrai quand même je lui ferai un petit sort à part à cette nouvelle là mais pour le coup le renégat qui n'a pas d'autre nom que cela il se définit par cette posture du renégat et par définition s'il est en train de renier quelque chose c'est que pour le moins il s'est fourvoyé lui-même donc une forme d'aveuglement sinon de mensonge mais Jonas notre artiste Jonas ou l'artiste au travail titre de cette nouvelle Jonas aussi s'aveugle sur lui-même il ne veut pas voir ce qui est en train de se passer un peintre qui d'un seul coup réussit réussit socialement c'est à dire qu'il est reconnu en revironné d'amis comment va-t-il pouvoir continuer à créer vous voyez et il a une femme des enfants il habite dans une maison biscornue Jonas on le voit on le voit vraiment mais alors pour le coup il est dans la dans l'aveuglement sur lui-même mais ce qui est intéressant et là vous commencez à voir ce passage que décrivent les nouvelles c'est que ces êtres là vont vers la lucidité c'est à dire que par un événement très divers il voit clair sur ce qu'est leur vie sur ce qu'ils veulent et ne veulent pas de leur vie quelquefois ça peut donner un changement radical quelquefois non mais il n'empêche que quelque chose s'est passé à l'intérieur d'eux qui a changé leur regard autrement dit il passe d'un état de de non lucidité à un état de lucidité mais ce qu'il y a de de fascinant dans cette oeuvre c'est que ces six nouvelles ces six récits sont d'une variété incroyable on a l'impression que Camus fait des gammes parce qu'on a tous les thèmes ne serait-ce que à travers la diversité je ne vous inquiétez pas je vais vous tous vous les présenter les personnages à travers les points de vue c'est à dire est-ce qu'il se met à l'intérieur des personnages est-ce qu'il les regarde de l'extérieur est-ce que les personnages parlent à la première personne on a tous les possibilités et on a toutes les tonalités plus lyriques plus humoristiques plus tragiques et c'est aussi ce qu'il y a de fascinant dans ce recueil mais c'est très souvent le cas dans les bons recueils de nouvelles c'est la variété dans une forme d'unité quand même ne serait-ce que celle du recueil mais on verra que l'unité elle court dans les thématiques les plus profondes alors venons-en à nos six nouvelles il écrit juste après l'homme révolté il écrit à un moment où dans sa vie c'est très compliqué sa femme va très mal elle est en dépression c'est même une tentative de suicide et en lien avec cette période difficile il écrit la chute qui aurait dû ou pu faire partie parce que c'est une forme brève aussi mais un peu plus longue que les autres de l'exil et le royaume c'est une forme d'exil mais il l'exclut d'un recueil de nouvelles il la publie à part donc à mon grand regret peut-être un jour j'en parlerai la chute je fais une petite parenthèse sur la chute qu'il publie un an avant l'exil et le royaume mais qui encore une fois aurait pu en faire partie c'est une sorte de monologue dramatique un homme parle il s'appelle Jean-Baptiste Clamence et c'est grinçant c'est cynique et en même temps c'est plein de douleur c'est un texte éblouissant et en même temps chaque fois que je l'ai expliqué j'ai expliqué souvent dans ma vie je me suis dit il y a encore ça que je n'avais pas vu et je recommencerai je verrai encore des aspects que je n'ai pas vu c'est une oeuvre d'une complexité incroyable mais c'est aussi à lire la chute et la chute c'est sur la culpabilité et sur le jugement et il le dédie à sa femme Francine mais c'est pas du tout sur le cas de sa femme c'est un être qui parle et qui n'est pas Camus qui est un avocat qui a changé de vie donc il faut quand même garder ça en tête la chute aurait pu faire partie de l'exil et le royaume et c'est vrai que Clamence a quitté Paris où il a fait une belle carrière il était connu admiré des femmes il réussissait en tant qu'avocat il a tout laissé et il est parti à Amsterdam dans les brumes d'Amsterdam et il fréquente un bouge un café malfamé et où il discute où il parle à des gens voilà donc pour le coup on est passé du royaume à l'exil d'une certaine manière encore que vous verrez que c'est tout à fait différent mais je ferme la parenthèse sur la chute puisque Camus a choisi de ne pas garder ce récit mais il faut savoir qu'il est là écrit en même temps et publié à part six nouvelles donc qui restent pour l'exil et le royaume je les donne dans l'ordre la femme adultère le renégat les muets l'hôte Jonas ou l'artiste au travail la pierre qui pousse alors réfléchissons d'abord à j'en vois qui regarde là qui dit elle aurait quand même bien pu faire un petit powerpoint je ne sais pas faire et puis même si je sais faire je ne sais pas appuyer au bon moment bref ça ne marche jamais avec moi donc il faut vous résigner je resterai comme ça jusqu'à la fin de ma carrière de conférencière je ne sais pas utiliser la technique mais ce n'est pas grave j'essaye de compenser alors regardons d'abord ces titres d'abord ça nous renvoie à des rôles sociaux extrêmement différents la vie privée la femme adultère quelque chose comme la vie religieuse le renégat encore que c'était le terme qu'on utilisait de façon très très habituelle pour ceux qui quittaient le parti communiste donc quand je dis vie religieuse c'est aussi toute vie engagée et je vous rappelle que Camus a été pendant deux ans au parti communiste algérien mais qui était très dépendant du parti communiste français la vie sociale l'hôte avec ce mot étrange de l'hôte c'est un mot extraordinaire l'hôte en français parce que c'est à la fois celui qui reçoit celui qui est reçu donc ça permet beaucoup de choses et quand on sait qu'en plus ça vient de la même racine que par exemple l'adjectif hostile ça complique encore un tout petit peu les choses c'est un mot merveilleux et épouvantable parce que ça permet beaucoup de choses et il en a tiré quelque chose extraordinaire c'est donc un titre des titres qui donnent quelques indications mais pas toujours on a qu'un nom propre Jonas mais Jonas devient une sorte de symbole Jonas ou l'artiste au travail un seul titre au pluriel les muets où on est donc dans cet atelier de tonnerie et puis un titre énigme la pierre qui pousse allez je vous raconte tout enfin je vous dis tout de suite là je ne trahis pas l'histoire la pierre qui pousse part d'une vraie tradition religieuse oui quelque part au Brésil et là on est au Brésil un ingénieur français est parti travailler au Brésil et il est en contact avec une communauté qui se constitue autour d'une pierre extraordinaire comme elle est sacrée on vient lui prendre des petits morceaux pour avoir des talismans chez soi et elle repousse mais dans la nouvelle il y a une autre pierre et quelquefois les gens confondent une pierre qu'un homme a promis de porter une pierre de 50 kilos de porter d'un endroit à l'autre pour remercier de l'ail donc il va l'apporter à l'église bien sûr pour remercier Dieu de l'avoir sauvé donc une histoire de pierre une pierre qui repousse et une pierre qui écrase titre complètement énigmatique comme par hasard c'est la dernière nouvelle je vous les relis la femme adultère nous verrons vous inquiétez pas c'est pas monsieur madame et l'amant non c'est pas ça vous verrez avec qui ou avec quoi elle fait l'amour le renégat les muets l'hôte Jonas ou l'artiste au travail la pierre qui pousse on a aussi une diversité des lieux trois de ces nouvelles se passent en Algérie mais dans des paysages extrêmement différents de l'Algérie le sud désertique pardon d'ailleurs oui pardon le sud désertique Alger ou Léoplateau Léoplateau c'est l'hôte Alger c'est les muets notre notre ivars et le sud désertique c'est la femme adultère puisqu'il s'agit d'un couple de français moyens de français d'Algérie qui fait du commerce à Alger mais le mari c'est du commerce de tissus fait du commerce aussi avec les tribunomates du sud algérien et là il dit allez là je vais aller les voir sur place et puis il dit à sa femme tu viens avec moi lui oui bon j'y vais couple la quarantaine vous voyez et ils arrivent dans le sud en fait il ne le dit pas exactement mais c'est à l'Aguate un lieu où j'ai eu la chance d'aller je prononce très mal s'il y en a qui connaissent l'arabe j'arrive pas à dire la rouate quelque chose comme ça mais je le prononce mal donc trois paysages extrêmement différents de l'Algérie Alger qui est vraiment sur la mer le sud désertique et les hauts plateaux qui est encore un tout autre paysage c'est à dire un paysage où il peut geler mais à pierre fendre l'hiver la nuit et l'hiver on a une nouvelle qui se passe en Afrique noire où Camus n'est jamais allé il a fait en bateau une escale de quelques heures quand il est parti en Amérique latine mais le renégat se passe pour l'essentiel en Afrique noire on a Paris puisque Jonas est à Paris puis on a l'Amérique du Sud avec notre ingénieur qui est parti au Brésil donc Camus joue la variété à fond la nouvelle La pierre qui pousse il l'écrit à son retour d'Amérique latine où il a fait un très long en tout trois semaines et donc oui c'était long et il est resté dans un certain nombre de pays les protagonistes alors je vous les présente dans l'ordre la femme adultère une femme la quarantaine Jeannine qui descend avec son mari qu'elle n'aime plus beaucoup n'ont pas eu d'enfant elle n'a pas eu d'enfant elle n'a pas eu d'enfant une vie qui la passionne mais elle n'a jamais vu le Sud et surtout elle découvre le désert du haut du fort de la Ouat on domine le désert ça je peux vous le dire parce qu'on m'a fait le cadeau un jour de me dire venez on va vous emmener faire une promenade dans la Ouat j'étais là-bas et bon je me promène c'était passionnant on me montre plein de choses et il s'était arrangé pour que j'arrive en haut du fort au moment précis du coucher du soleil exactement comme Jeannine je me suis mise à pleurer et donc Jeannine découvre le désert et pour tout vous dire c'est avec le désert qu'elle fait l'amour c'est pas avec un amant de passage un missionnaire le renégat s'il est là-bas en Afrique noire c'est lui qui a demandé à partir loin d'abord comme missionnaire du christianisme et puis ensuite il a épousé une religion de haine il est devenu esclave bref des histoires épouvantables mais un missionnaire qui ne cesse de renier ce qu'il a été il n'est pas le renégat une seule fois un ouvrier alors oui le renégat je vous l'ai dit il n'a pas de nom un ouvrier il va à Ars notre tonnelier qui travaille dans sa petite son petit atelier avec une dizaine de collègues l'autre c'est l'histoire d'un instituteur français mais qui a toujours vécu en Algérie et sur les hauts plateaux tout seul dans son école et les gamins y viennent des gamins c'est rien de dire pauvres des gamins miséreux qu'il nourrit tant bien que mal avec les sacs de blé qu'on lui livre mais un instituteur passionné il lui arrive des choses un peintre Jonas ou l'artiste au travail on verra un peu la symbolique du nom de Jonas puisque lui on a un nom cette fois là et puis un ingénieur une femme un missionnaire un ouvrier un instituteur un peintre un ingénieur donc je crois pas qu'il ait voulu faire une comédie humaine comme Balzac mais il y a des personnages qui s'imposaient à lui et à qui pour le coup je reviens toujours à ma phrase qu'il a mis au monde au sens où ils sont effectivement même s'ils sont en voyage comme notre notre ingénieur d'Arast au Brésil mais ils sont au monde ils sont quelque part même si ce quelque part ils ne savent pas si c'est un exil ou un royaume il dit lui-même Camus à son maître Jean Grenier j'ai voulu à chaque nouvelle changer de style et composer quelque chose d'original et donc je vous l'ai dit il varie les points de vue etc avant d'entrer dans la réflexion sur les notions d'exil et de royaume une dernière question d'abord le choix du titre vous savez qu'il arrive souvent dans les recueils de nouvelles que le recueil prenne le titre d'une des nouvelles ce n'est pas le cas ici vous avez bien entendu les titres aucune ne s'intitule l'exil et le royaume autrement dit c'est un titre qui coiffe l'ensemble et donne au moins une unité et une unité j'allais dire problématique l'exil et le royaume sauf que mettre un et entre deux termes qui sont aussi antithétiques forcément à soi tout seul c'est une question et ça nous oblige à penser c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure avec vous l'articulation des deux et il avait prévu d'abord on le voit dans ses carnets un titre plus j'allais dire banal nouvelle de l'exil d'abord un titre qui donne le genre nouvelle et il n'y aurait que l'exil et puis il a changé et c'est l'exil et le royaume seconde question à se poser c'est l'ordre des nouvelles quel ordre a-t-il choisi je n'ai pas de réponse parce que ça il ne le dit nulle part mais quand on regarde certains ont avancé l'idée qu'on va de figurations très négatives à des figurations plus positives je n'en suis pas sûr et je connais une ou deux personnes qui sont en train de travailler sur l'exil et le royaume qui disaient mais non Agnès ça ne marche pas bon je dis montrez-le moi écrivez écrivez votre livre le dépêchez-vous bon c'est passionnant que des gens se mettent là parce que la dernière la pierre qui pousse se termine sur une image de fraternité non pas du tout que Darast décide de rester au pays et de s'installer chez les paysans non mais il y a quand même une image de fraternité un cercle qui se crée dans lequel il est invité à venir s'asseoir ce qui est déjà beaucoup mais j'en suis pas sûr ce qui est un point commun c'est que d'une situation très banale au point de départ le point de départ est vraiment il se passe quelque chose un événement qui de l'extérieur ne sera pas forcément essentiel mais sera essentiel pour le personnage et pour lui au moins intérieurement ça changera tout Janine va revenir auprès de son mari elle va pas le quitter elle va remonter au fort le soir pour revoir le désert mais elle revient et ça se termine sur elle revient elle est en train de pleurer mais elle revient elle se couche et puis elle éteint la lumière dans la chambre d'hôtel et puis Marcel il se retourne de l'autre côté et il dort bien mais on sait que pour elle quelque chose s'est passé qui marquera qui la marquera de manière et qui la marque de manière indélébile même chose la fin de Jonas ou l'artiste au travail on ne sait pas on ne sait pas il lui est arrivé quelque chose je raconte pas la suite de ça mais il s'est isolé dans un lieu sur lequel je reviendrai et puis il a dit je travaille je travaille je travaille rien manger rien bu pendant des jours et puis il tombe et on voit c'est là que Camus invente cette formule qu'on a souvent utilisée on voit que ce qu'il a peint c'est une immense toile qu'il n'a en fait pas peinte elle est toute blanche et au milieu est écrit quelque chose dont on ne sait pas s'il faut lire solitaire ou solidaire c'est vrai que c'est assez facile de le T ou le D de les mêler et ça dit parce que alors là Camus en est beaucoup expliqué c'est beaucoup expliqué là dessus non pas d'un côté ah là là c'est triste c'est dur je suis tout seul et de l'autre côté c'est très bien je suis avec d'autres non 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pour être artiste on a besoin des deux mais les deux ne vont pas ensemble on a besoin de solitude et ce qui est bien c'est qu'en français les adjectifs coïncident solitaire ou solidaire alors que les substantifs ne coïncident pas solidarité et solitude ça ne marche plus mais solitaire ou solidaire Victor Hugo l'avait écrit quelque part solitaire ou solidaire mais je suis persuadé que Camus ne l'avait pas vu c'est dans un carnet qui n'avait pas encore été publié à l'époque où il écrit ou très peu de temps avant mais c'est vrai que c'est extraordinaire à cette proximité des deux adjectifs donc la question et n'oubliez pas le titre de la nouvelle Jonas ou l'artiste au travail et bien au travail l'artiste pour travailler pour qu'il soit écrivain ou qu'il soit peintre il a besoin de solitude mais il a besoin de solidarité c'est à dire qu'il doit être relié avec des gens et tout le problème c'est cette tension entre les deux comment être relié être avec et en même temps avoir cette solitude nécessaire à la création et ça c'est un problème que Camus a sans arrêt qu'on voit dans ses correspondances dans ses carnets c'est je suis happé par le monde happé par tout ce qui s'y passe je suis requis et en même temps j'ai besoin de solitude et il en parle avec Guillaume mais besoin de solitude longuement pour pouvoir écrire pour pouvoir aussi être au contact de la beauté aussi de la nature et comment tenir les deux alors quand en plus on est engagé comme Camus l'été et qu'on est aussi journaliste et que il y a la guerre d'Algérie et que et que et qu'on intervient pour les prisonniers ici ou là on n'y arrive plus d'où cette tension que Jonas exprime tout simplement par cela alors la fin n'empêche de Jonas ou l'artiste au travail est parfaitement ouverte est-ce qu'il va peindre encore ou pas on ne sait pas donc les choses ne sont pas claires mais vous le savez les grandes oeuvres restent ambiguës les oeuvres toutes simples où à la fin on sait où sont les bons où sont les méchants on sait ce qu'il faut faire on sait ce qu'il faut non c'est pas les grandes oeuvres les grandes oeuvres sont ambivalentes ambiguës et donc et donc maintenant j'y viens les notions d'exil et de royaume sont extrêmement complexes voire mouvantes et l'articulation des deux l'est encore plus et c'est donc ça va non ça va pas si ça va allez je vais y arriver alors d'abord on a un texte tout à fait capital qu'on appelle le c'est bien le le prière d'insérer c'est à dire un texte qui est souvent écrit par l'auteur mais que l'éditeur publie et on met au masculin parce que c'est pas la prière d'insérer c'est prière d'insérer qui devient un segment unique donc le prière d'insérer et on l'a il écrit et là encore je lis et je commente ce recueil comprend six nouvelles je ne sais pas s'il explique d'abord qu'il n'a pas mis la chute dedans un seul thème pourtant celui de l'exil y est traité de six façons différentes depuis le monologue intérieur jusqu'au récit réaliste les six récits ont d'ailleurs été écrits à la suite bien qu'ils aient été repris et travaillés séparément laissons important quant au royaume dont il est question aussi dans le titre il coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous avons à retrouver pour renaître enfin l'exil à sa manière nous en montre les chemins à la seule condition que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la possession je commente cette seconde partie le royaume coïncide avec une certaine vie libre est nue le royaume ce n'est pas l'abondance c'est la liberté et une certaine nudité que nous avons à retrouver pour renaître enfin le vrai royaume c'est celui où on peut renaître ça veut dire passer de la mort à la vie et l'exil à sa manière nous en montre les chemins on ne va vers le royaume qu'en traversant l'exil ou les exils l'exil à sa manière nous en montre les chemins à la seule condition il ne faut rien oublier je vous la relirai encore une fois après que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la possession le royaume ce n'est pas la possession c'est-à-dire ce n'est pas la maîtrise ni de soi ni des autres le royaume ce n'est pas être le roi des autres c'est être le roi de soi mais refuser en même temps la servitude autrement dit la servitude volontaire ce n'est pas du royaume je répète quant au royaume dont il est question aussi dans le titre il coïncide avec une certaine vie libre et nue que nous avons à retrouver pour renaître enfin l'exil à sa manière nous en montre les chemins à la seule condition que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la possession ça c'est Camus qui donne ça à son éditeur pour mettre pour faire la réclame auprès des libraires de ce livre alors l'exil tentons une définition dans cette cette oeuvre c'est l'état de perte de quelque chose d'essentiel l'état d'exil c'est la perte de quelque chose d'essentiel autrement dit je peux rester dans mon pays natal et me sentir quand même exilé si j'ai perdu l'essentiel que ce soit un être que ce soit un état de moi même quoi que j'ai perdu si j'ai perdu quelque chose d'essentiel je suis en exil et là ça devient très intéressant et le royaume du coup c'est la situation où mes potentialités profondes peuvent s'épanouir mais ni la possession ni la servitude vous vous souvenez sauf que c'est et là on va y venir complètement éphémère il n'y a pas de royaume stable mais il n'y a pas d'exil définitif non plus c'est aussi ce que nous dit ce recueil et c'est ce que je trouve tout à fait extraordinaire alors le mot n'est pas nouveau dans l'écriture de Camus dans l'envers et l'endroit l'exil et le royaume l'envers et l'endroit l'envers et l'endroit c'est 39 c'est presque 20 ans avant il écrivait déjà ceci tout mon royaume est de ce monde retournant la phrase du Christ à la passion mon royaume n'est pas de ce monde la revendication très forte dans l'envers et l'endroit tout mon royaume est de ce monde ou bien encore à une femme qu'il aime il écrit tu es mon royaume ça ne veut pas dire je te domine bon ça veut dire ça veut dire tu m'apportes tout ce don dont je peux avoir besoin pour me réaliser complètement alors regardons de près maintenant les exils et les royaumes après on verra les passages bien sûr qu'il y a des exils négatifs un pays étranger où on est exclu Janine quand elle arrive dans le sud d'abord il y a une tempête de sable évidemment mais elle dit je ne suis pas faite pour ce pays là et elle regarde les gens et elle dit mais eux sont parfaitement adaptés la tempête de sable ils enroulent le chèche aucun problème et elle elle ne sait plus et puis il fait froid et puis elle n'est pas bien physiquement et elle sent bien que tous ceux qui l'entourent sont parfaitement adaptés et alors c'est encore j'allais dire plus net quand elle regarde de pas si loin que ça du haut du fort le désert est là et qu'elle voit passer les nomades elle dit mais ça voilà c'est le royaume où je ne serai jamais de ce pays là je suis exilé ça ne sera jamais mon pays et pourtant elle alors ça je viendrai après elle dit ce sont des seigneurs et moi je suis ici en exil et on a déjà compris que ce couple qu'elle forme avec Marcel c'est aussi une forme d'exil par rapport à des rêves qu'elle a pu avoir j'y reviendrai Darast au Brésil oui je m'étais dit mais là j'ai plus trop de temps que je vous en lirai plein de passages à partir de maintenant bon on verra au Brésil il sent bien ne serait-ce que physiquement c'est humide il est oppressé il ne comprend rien à ce qui se passe et il n'est pas bien physiquement le renégat il est dans son désert où il a été affreusement torturé et il va bientôt être tué il le sait à moins que ce soit lui qui tue l'autre on ne sait pas mais il a des flashs du massif central de son enfance et du village de la pluie douce de la soupe qui chauffe dans l'âtre et voilà il dit ça et c'est bien que c'est lui qui a choisi de partir j'en suis définitivement exclu mais on est aussi exilé d'un état où on ne se reconnaît pas alors je vais quand même vous lire parce que ça je l'aime bien ce texte Janine elle est revenue dans sa chambre d'hôtel elle imaginait elle entend le sifflement du vent il fait très froid ce jour là dans les palmiers elle imaginait derrière les murs une mer de palmiers droits et flexibles moutonnant dans la tempête rien ne ressemblait à ce qu'elle avait attendu mais ses vagues mais ses vagues invisibles rafraîchissaient ses yeux fatigués elle se tenait debout pesante les bras pendants un peu voûtés le froid montait le long de ses jambes lourdes elle rêvait aux palmiers droits et flexibles et à la jeune fille qu'elle avait été je trouve que c'est une image extraordinaire de l'exil elle est exilée de sa jeunesse mais elle n'est pas la seule Ivar quand il revient Ivar c'est l'ouvrier à la maison le garçon était revenu de l'école et lisait des illustrés le père vient de rentrer Fernande sa femme demanda à Ivar si tout s'était bien passé il ne dit rien se lava dans la buanderie puis s'assit sur le banc contre le petit mur de la terrasse du linge reprisé pendait au-dessus de lui le ciel devenait transparent par-delà le mur on pouvait voir la mer douce du soir Fernande apporta la nizette de verre la gargoulette d'eau fraîche elle prit place près de son mari il lui raconta tout en lui tenant la main comme au premier temps de leur mariage quand il eut fini il resta immobile tourné vers la mer où courait déjà d'un bout à l'autre de l'horizon le rapide crépuscule c'est de sa faute dit-il il aurait voulu être jeune et que Fernande le fût encore et il serait parti de l'autre côté de la mer vous voyez vous voyez l'infinie simplicité de ces images de l'exil il n'y a pas un mot plus que l'autre et c'est des images toutes simples il boit son anisette sur la terrasse et voilà il serait encore jeune et il lui prend quand même la main comme au premier temps de leur mariage mais c'est plus le temps de partir un état de soi où on ne se reconnaît pas c'est aussi Jonas qui n'arrive plus à peindre ça a tellement bien été pendant plusieurs mois il peignait il peignait et ça marchait et tout le monde était content et lui était heureux et puis il a perdu son étoile il le dit lui-même l'a-t-il retrouvé à la fin peut-être mais c'est aussi l'exil une vie dominée par la peur là j'ai pas le temps de vous lire il y a des passages magnifiques sur la peur de vieillir dans la femme adultère ou le renégat qui vit dans la peur puisqu'il a pris le parti de maître pour des maîtres implacables dont il est devenu l'esclave et donc la peur est aussi une forme d'exil quand on vit dans la peur ou dans la stérilité en face des royaumes regardons mais après on passera de l'un à l'autre le plus heureux bien sûr ce sont les royaumes d'élection c'est-à-dire ceux que l'on a choisi Daru l'instituteur de l'hôte et a choisi d'être là devant cette misère lui qui vivait presque en moine dans cette école perdue content d'ailleurs du peu qu'il avait et de cette vie rude s'était senti un seigneur avec ses murs crépits son divan étroit ses étagères de bois blanc son puits et son ravitaillement hebdomadaire en eau et en nourriture et tout d'un coup cette neige sans avertissement sans la détente de la pluie le pays était ainsi cruel à vivre même sans les hommes qui pourtant n'arrangeaient rien mais Daru y était né partout ailleurs il se sentait exilé il a choisi de rester là de devenir instituteur là dans le pays où il était né mais il s'y sent vraiment seigneur c'est pas je peux rien faire de mieux non c'est il a choisi d'être là et c'est là qu'il est heureux sauf que les royaumes sont éphémères on va y venir il y a aussi la découverte de la vérité pardon excusez-moi je passe ces royaumes sont fragiles tout espace de vie de création et d'échange est un royaume menacé par exemple la terrasse diverse l'ouvrier il y était heureux tous les soirs mais ce soir où il doit raconter cette journée qui a été très difficile et où cette espèce de milieu heureux de l'atelier avait volé en éclats et qu'est-ce qu'on pouvait faire ils avaient décidé de se taire comment se taire alors que la gamine du patron était peut-être en train de mourir mais voilà que ce lieu de la détente de tous les soirs devient encore un lieu de soucis ah c'est de sa faute c'est la faute du patron c'est-à-dire que toute la journée revient là et que le royaume de tous les soirs n'est plus un royaume et du coup il y a le rêve de pouvoir partir ailleurs mais il y a aussi des royaumes paradoxaux le désert pour les nomades est un royaume et Janine le perçoit depuis toujours sur la terre sèche raclée jusqu'à l'os de ce pays démesuré quelques hommes cheminaient sans trêve qui ne possédaient rien mais ne servaient personne seigneurs misérables et libres d'un étrange royaume Janine ne savait pas pourquoi cette idée l'emplissait d'une tristesse si douce et si vaste qu'elle lui fermait les yeux elle savait seulement que ce royaume de tout temps lui avait été promis et que jamais pourtant il ne serait le sien il lui était promis jamais on lui a dit tu vas aller vivre au désert et ça veut dire qu'elle porte en elle et qu'on porte tous en nous un désir d'infini et que le désert lui semble répondre à ça souvenez-vous la vie libre et nue et elle se dit c'est cette vie là où j'aurais été effectivement comme dans un royaume et je le sais et pourtant je n'y serai jamais pas simplement parce que je suis mariée avec Marcel mais parce que je suis une blanche et que de toute façon non voilà donc il y a des des royaumes paradoxaux et donc il comment dire dans lesquels on ne peut pas entrer oui mais ce qui se passe alors là je vous laisserai lire par vous même la magnifique scène puisqu'elle retourne dans en haut du fort en pleine nuit on ne peut pas elle ne peut pas aller dans le désert mais d'une certaine manière je vous disais elle fait l'amour avec le désert dans une absolument magnifique c'est à dire elle est en communication avec cet infini qu'elle sait qu'elle porte en elle qu'elle ne rejoindra pas mais avec lequel elle peut communiquer sauf que peut-être c'est une fois et une seule et ça à chacun de voir au royaume paradoxal aussi cette soupente que Jonas disait l'appartement est trop petit je ne peux plus travailler je me fais une petite soupente je monte et je vais y travailler et c'est là qu'il découvre qu'il faut à la fois être solitaire et solidaire peut-être que ça marche comme ça parce qu'il les entend sa femme et ses enfants en bas et les amis qui passent et lui il est là-haut c'est pas sûr que ça marche comme ça mais il y a un moment où il se sent il se sent dans le royaume mais il y a aussi des royaumes négatifs qui sont fondés sur l'asservissement le renégat a pris le parti du pouvoir et d'un pouvoir maléfique mais Marcel il est persuadé qu'il est le roi Marcel le mari de Janine quand il il y a une scène extraordinaire mais elle est trop longue j'ai pas le temps de vous la lire il entre chez un vieil arabe avec qui il est en qui tient une espèce de café avec qui il est en affaire la description nous montre la classe c'est le moins qu'on puisse dire un seigneur de l'arabe en train de verser le thé et vous savez ce geste absolument magnifique de verser le thé à recevoir des amis et le Marcel qui arrive avec sa grosse malle et son racisme moyen du genre laissez-moi le chef etc c'est il n'y a rien besoin de dire la démonstration elle est là où est le civilisé et où est le barbat le civilisé c'est ce vieil homme qui sert le thé à ses amis avec ce sens de l'hospitalité absolument extraordinaire mais aussi dans l'hôte le mais il est brave le balducci c'est le 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 policier qui doit amener le prisonnier arabe il l'a attaché derrière au cheval et l'arabe il marche et l'autre il est sur son cheval c'était très habituel paraît-il dans l'Algérie coloniale bien il est évident que ces royaumes là fondés sur l'asservissement ne sont pas des royaumes et qu'ils fonctionnent comme contre-exemple alors de l'exil au royaume non pardon on va commencer dans l'autre sens du royaume à l'exil on peut être exclu par exemple Daru va être menacé sur les hauts plateaux je vous laisse lire mais je vous dis simplement la dernière phrase qui est absolument déchirante parce que je crois que Camus dit quelque chose de lui derrière lui sur le tableau noir entre les méandres des fleuves français c'est allé c'est sur la carte de la classe vous savez c'est allé tracé à la craie par une main malhabile l'inscription qu'il venait de lire tu as livré notre frère tu paieras Daru regardait le ciel le plateau et au-delà les terres invisibles qui s'étendaient jusqu'à la mer dans ce vaste pays qu'il avait tant aimé il était seul donc ce royaume lui est fermé il y a aussi une découverte de la vérité ce n'était pas un royaume je croyais que c'était un royaume ça ne l'était pas il va redécouvre que derrière la bonne ambiance un peu paternaliste mais quand même la bonne ambiance de l'atelier et bien non il y a aussi une des réalités extrêmement difficiles Darast comprend qu'une autre civilisation reste forcément opaque même s'il y a je vous l'ai dit cette ouverture de fraternité il y a dans le recueil des passages de l'exil au vrai royaume Janine découvre que le désert est un royaume Jonas aussi mais pour découvrir qu'on est en exil mais qu'il y a un royaume il faut être en état de réceptivité intérieure et ça on le suit de manière extrêmement fine dans les personnages qui sont réceptifs à autre chose mais il n'y reste pas les royaumes sont éphémères je vous l'ai dit Janine rejoint son mari et Darast ne restera pas au Brésil il rentrera on pourrait le dire aussi des autres et je voudrais dans une conclusion un peu longue dire deux choses d'abord questionner le rapport entre exilés et étrangers non non je ne traite pas de l'actualité mais des termes de Camus il a écrit un roman l'étranger il en écrit un autre il écrit pas dans un roman un récit l'étranger est là l'exil et le royaume l'exilé par définition est un étranger là où il arrive mais avec une nuance capitale que l'exilé a été chassé d'un chez lui l'étranger on ne sait pas pourquoi il est là et il est étranger mais il y a dans exil l'idée de quelque chose dont on a été chassé et encore une fois je répète ça peut être des exils comme la jeunesse et rien ne dit que si l'exilé découvre un royaume éphémère je l'ai dit il ne conservera pas même s'il était dans ce royaume cette alors le mot n'existe pas cette étrangèreté ça n'existe pas et pourtant étrangeté c'est pas du tout pareil il faudrait il n'y a pas de substantif en français il paraît qu'il y en a en allemand mais je ne sais pas l'allemand qui viennent d'étrangers l'étrangèreté donc exilé étranger c'est pas la même chose et il me semble que passant d'étranger au début de sa carrière à exil à la réflexion sur l'exil Camus a cherché quelque chose qu'il aurait certainement continué il y a un lien ensuite avec l'homme révolté puis après je viendrai rapidement aussi au lien avec le premier homme une notion capitale de la fin de l'homme révolté qui est développée dans la dernière partie qui s'intitule la pensée de midi c'est la notion de mesure alors mesure c'est un mot épouvantable en français ça veut dire plein de choses la mesure dans les rythmes la mesure mathématique la mesure et c'est le sens dominant chez Camus qui est le contraire de la démesure attention c'est pas le juste milieu mais il est évident que dans la réflexion sur l'exil et le royaume la question de la mesure est capitale ça veut pas dire qu'il faut condamner et fuir ses propres démesures ça veut dire que les personnages qui découvrent leurs propres démesures ou qui sont dans la démesure s'aperçoivent que la mesure souvenez-vous une vie libre et nue définition du royaume par Camus lui-même une mesure que l'on accepte que l'on choisit est une condition du royaume l'expérience de la fraternité que l'on peut voir dans le cercle final où Darast est invité implique aussi une mesure si vous êtes dans un cercle vous n'êtes pas dans la démesure de la solitude celui du milieu du cercle il est tout seul dans le cercle les autres s'écartent et font de la place on est dans une forme de mesure encore une fois je prends mesure vraiment dans le sens d'opposer à la démesure mais on l'a dit et redit qu'on ne sait pas si Camus aurait intitulé ce cycle l'amour ou la mesure mais il l'aurait mis sous le signe de Némésis c'est parfait Némésis c'est la déesse de la vengeance elle punit ceux qui sont dans l'oubris c'est à dire dans la démesure oui mais elle peut être aussi la bienveillante il n'y a pas de en tout cas on est sûr que c'était sous le signe de Némésis Camus a écrit des textes magnifiques dans ses carnets autour de Némésis mais on voit bien qu'il y a un lien entre mesure et amour et je suis je trouve que c'est aussi cela que sous toutes les formes les plus diverses de l'amour que l'on peut trouver dans l'exil et le royaume Camus travaille aussi sur ce lien entre mesure et amour donc il travaille dans ce qui ouvre ce troisième cycle et encore une fois il ne dit pas qu'il ne faut pas de démesure la démesure on la porte chacun en son coeur et il y a une phrase magnifique de la fin de l'homme révolté à chacun de ne pas la déchaîner contre les autres mais il faut garder l'énergie de la démesure parce que quand même c'est lui qui avait écrit dans sa jeunesse je comprends ici ce qu'on appelle gloire le droit d'aimer sans mesure et ça il ne l'enlève jamais si il y a une démesure c'est dans l'amour mais on n'a pas cette démesure à la transformer en bagne pour les autres et il me semble que faire l'expérience du royaume c'est je le disais articuler la mesure et l'amour mais c'est aussi apprendre à articuler en soi la démesure et la mesure Jean Merci Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?